Nous sommes en 2019 au mois de septembre et j'ai décidé de faire une taille d'entretien pour cet arbre. Nous allons voir donc un petit peu comment on va pouvoir rafraîchir cet arbre, lui redonner une silhouette correcte, puisque bien sûr il a beaucoup poussé durant la période juillet et août. Et puis nous discuterons également de son évolution, savoir déjà si le choix du pot est correct et pourquoi j'ai fait ce choix. Et savoir également si le vieillissement de cet arbre est bon, si l'écorce commence à se former correctement, puisque nous sommes quand même sur un arbre qui a maintenant une quinzaine d'années. Il a été créé aux alentours de 2005 et maintenant nous sommes en 2019, 14-15 ans environ. Donc c'est intéressant de voir une évolution d'un arbre qui a été formé à partir d'une graine. Alors je vais commencer par vous présenter le matériel que je vais utiliser pour réaliser ce petit travail. D'abord bien sûr une paire de ciseaux, comme d'habitude, avec sa petite gomme, comme ça on pourra venir affûter et bien sûr entretenir toujours ses lames pour qu'elles soient correctement aiguisées. Une petite brosse type coco que l'on va utiliser pour nettoyer l'ensemble de la surface du pot. On va enlever les mauvaises herbes, on va enlever aussi l'engrais que j'ai positionné un petit peu à la va-vite. Et puis on va le repositionner, cet engrais, cette fois-ci dans des petits paniers qui sont utilisés à cet effet. Alors il existe plusieurs méthodes pour positionner l'engrais. Lorsque je le fais vite, malheureusement bien sûr ça va colmater le pot, puisque c'est de l'engrais organique, alors on évite quand même de colmater trop ses pots. Moi je considère quand même que c'est des arbres que l'on va rempoter assez régulièrement, donc 3 ans, 3-4 ans, bien que les arbres qui commencent à être matures, on peut réduire les rempotages, on peut aller sur des rempotages tous les 5 ans, 6 ans. Et c'est pour cette raison qu'on va utiliser ces petits paniers pour éviter justement ce colmatage, notamment avec des engrais organiques. Là j'ai positionné l'engrais il y a une semaine environ, il est en train de travailler, mais je pense que ça sera mieux quand même de le mettre dans des petits paniers. Donc on va enlever l'engrais, c'est facile justement avec la brosse coco, et puis on va remettre ça sur des petits paniers. On va bien sûr enlever les mauvaises herbes, et puis on va commencer le travail de taille, qui va être relativement simple. Alors le frêne c'est un arbre qui est recouvert de feuilles, mais qui sont composées elles-mêmes de folioles comme on peut voir. Donc ces petites parties, en fait cette partie-là, ou cette partie-là c'est une feuille, on peut les laisser comme ça tiger, mais on peut aussi venir couper les feuilles et garder que deux folioles par exemple. Alors ça a un gros avantage, ça va permettre de réduire en fait la photosynthèse de cet arbre, et ça va ainsi permettre du rebourgeonnement en arrière, et un travail on va dire plus doux pour faire une densification sur cet arbre. Dans les années à venir, désormais je vais éviter de le laisser trop tiger, comme ici par exemple, parce que ça ne sert plus à rien qu'il grossisse, vu qu'il a un grossissement au niveau de la base du tronc qui est vraiment intéressant, on n'a plus besoin qu'il grossisse autant. Par contre on va amplifier, si vous voulez, les tiges du bas, comme celle-ci par exemple, je vais peut-être même la garder, pour faire grossir les branches du bas. Parce que c'est un arbre qui est quand même relativement jeune, même si 15 ans ça fait long, et bien on se retrouve avec des branches qui sont toutes de diamètre identique. Et ce qu'on veut c'est avoir des branches basses relativement grosses, et plus on remonte sur l'arbre, avoir des branches de plus en plus fines. Bien entendu c'est un feuillu, donc on ne va pas travailler avec de la ligature sur cet arbre, on le travaille uniquement à la taille, et puis on va souligner justement les mouvements de ce tronc, qui sont relativement sympas, et on va surtout baisser sa canopée. Au niveau de la taille de cet arbre, on n'est plus sur la taille d'un show-in, c'est-à-dire qu'un show-in serait d'environ 21 cm, mais si on prend un mètre aujourd'hui, on va se retrouver avec un arbre qui a une taille environ de 30 cm, à peu près comme vous pouvez le voir ici. Je trouve qu'il est assez homogène, il a une échelle assez bonne, ça marche bien avec justement cette canopée. Je trouve quand même que le frêne, et on peut le voir justement là, c'est un arbre qui a ses limites au niveau du bonsaï, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une certaine grandeur. Je ne pense pas qu'en étant plus petit, ça puisse marcher au niveau de l'échelle. Les feuilles sont assez grandes, on n'arrive pas trop à les réduire. Il faut vraiment tailler très fort pour pouvoir avoir des réductions de feuilles. On peut constater, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais les coupes restent quand même assez disgracieuses. Elles sont toujours présentes, elles ne se referment pas trop, on va dire qu'elles se referment moyennement bien. J'ai décidé de le mettre dans un pot rectangulaire, beaucoup plus fin. Je trouve que ça a une incidence sur l'esthétique de cet arbre, puisqu'on travaille aussi sur l'esthétique bien entendu. Le fait comme ça de réduire la taille du pot, notamment sur la hauteur, permet de souligner son ébarris. Ça, c'est un fait indéniable et je pense que ça marche relativement bien. Vous remarquerez que j'ai décalé l'arbre dans le pot, il n'est pas centré, il est décalé sur le côté, puisqu'il a un mouvement qui vient comme ça vers moi. et en même temps, il souligne, on va dire, cet espace qui normalement doit être vide. Et d'ailleurs, on va le souligner au fur et à mesure, c'est-à-dire au fur et à mesure de la taille, eh bien, on va souligner cet espace vide, ces espaces ici, qui vont, je pense, donner vraiment un aspect très sympa à cet arbre. Alors, pour en revenir au pot, j'ai choisi une couleur bleue bleutée, qui est un petit peu à l'opposé du feuillage, même si ce n'est pas tout à fait la couleur complémentaire. C'est un pot qui est de forme rectangulaire, ce qui est un pot, donc, finalement masculin. Je trouve que ça va relativement bien avec le caractère de cet arbre, qui est très mature maintenant, très fort. Et je pense que le choix du pot, il est cohérent avec la forme globale de cet arbre. Le style de cet arbre, c'est un droit informel, un moyogi, c'est-à-dire qu'il a une base très forte, il a un tronc qui est conique et qui est de plus en plus rapide au niveau de ses courbes jusqu'à sa cime. La cime est vraiment à l'aplomb de son ébarris. Ensuite, les branches sont relativement bien placées. On peut voir qu'on a une branche ici qui est vraiment à l'extérieur de la courbe, une autre derrière aussi. Les sélections des branches ont été relativement bien faites. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu trop d'erreurs. Ici, une autre branche, pareil, dans l'extérieur de la courbe. Et plus on remonte, plus on voit que les branches sont très bien placées. Après, le choix du mouvement, puisque la tête semble partir légèrement par là, je pourrais éventuellement corriger cela par détail et faire venir la tête plutôt de ce côté ici. Quand on choisit la face de l'arbre, on commence par choisir la base de l'arbre. On voit que le mouvement est très intéressant quand on regarde le nébari dans ce sens. On va commencer par enlever toutes ces mauvaises herbes qui gênent. Alors ça, bien sûr, à la main, assez rapidement. Petit travail simple. Ensuite, on va enlever l'engrais que j'ai mis au départ. Là, cet engrais, on va se le récupérer. On ne va pas le jeter. Ce que j'aime bien aussi, c'est utiliser des sachets de thé. C'est pas mal. On voit ça dans une vidéo réalisée par Grégory de Greg Céramique. On peut constater qu'il y a un petit peu de mousse au niveau du tronc. Donc, on peut venir également un petit peu frotter le tronc. Alors, on y va doucement. On utilise des petites brossettes comme ceci. Moi, j'utilise ça ou carrément une brosse à dents. Voilà, avec des brosses à dents comme ça, de récupération. Donc, ça ne coûte rien, les brosses à dents. Et en même temps, ça fait le travail. On voit qu'on va pouvoir bien défaire l'ensemble des mousses qui poussent sur le tronc. Alors, on évite justement que ça pousse sur le tronc, les mousses, parce que ça va amener des parasites, etc. Donc là, on est en septembre. Les mousses sont relativement sèches et faciles à enlever. Ça, c'est une gestuelle que vous pouvez adopter sur l'ensemble de vos cultures, de vos arbres. En septembre, octobre, vous commencez à nettoyer un petit peu en vue, bien sûr, de l'hiver. Donc, comme ça, ça évitera justement cette montée de parasites durant l'hiver. Je me suis préparé un petit bol. Hop, je me le mets dans le bol. Comme ça, je vais pouvoir remplir ensuite avec cet engrais mes petits paniers. Bien sûr, pour éviter cette manipulation, vous pouvez directement appliquer votre engrais dans des petits paniers. Moi, je fais cette manipulation pour les besoins de la vidéo. J'imagine que vous le comprendrez assez aisément. On va commencer à enlever un peu de feuillage. Donc, surtout du feuillage qui pousse vers le bas, déjà. Des branches relativement mal placées. Cette branche-là, je vais l'enlever. Ensuite, on va continuer sur le haut de l'arbre. J'utilise les ciseaux, mais si je vois que j'ai besoin d'utiliser une pince ou quelque chose, par exemple ici, pour faire une coupe pour rogner, eh bien, je n'hésite pas, je vais chercher ma petite pince. Comme j'avais dit, cette branche-là derrière, je la trouve longue, bien sûr. Elle dépasse de l'ensemble de l'arbre. Par contre, je souhaite que la branche-là, elle grossisse. J'aimerais aussi que celle-ci grossisse, mais comme elle est vraiment sous l'ensemble, je pense que ça va être assez difficile. Par contre, je vais réduire celle-ci qui est bien plus haute et qui ne correspond pas vraiment à l'esthétique globale de l'arbre. Donc ici, déjà, je pense que je vais couper à cette longueur. Voilà, encore une fois, on va peut-être avoir besoin d'une petite pince. Moi, j'aime beaucoup la pince concave. C'est pratique, ça permet de faire des coupes relativement propres, comme ici, venir corriger des petites choses, ici aussi. C'est facile aussi de l'entretenir avec sa petite gomme. On vient toujours sur le côté extérieur, bien sûr, à la lame, bien entendu. On vient entretenir. Voilà. On redonne un petit brillant, un coup d'éclat quelque part. Et en même temps, en fait, on affûte de chaque côté les lames. Et là, je peux vous dire, je ne laisserai pas trop le doigt, donc on y va doucement. On va enlever les feuilles de cette grande branche, puisqu'on la laisse tigée. Mais je pense que le mieux, c'est de laisser vraiment partir. Et puis après, on enlèvera complètement cette branche, puisque ce qu'on veut, c'est faire grossir la branche qui est derrière, ici. Le freine, le problème aussi, c'est qu'il pousse un petit peu vraiment à l'encontre. Il a des mouvements comme ça qui sont un peu particuliers. Et puis après, ça ne fait pas vraiment esthétique. C'est ça qui est un petit peu problématique, et on ne sait pas trop quoi faire après avec les branches. Par exemple, là, j'ai une branche qui pousse vers l'intérieur, comme ça. Et j'ai deux branches qui vont à l'extérieur. Donc le mieux, c'est de l'enlever. Mais ça va faire un trou, parce que je n'ai plus de feuillage à cet endroit-là. Voilà, donc ça fait un peu bizarre. Je vais réduire un peu le feuillage de ce côté-là. Voilà, ça ordonne quand même le feuillage, on va dire. Alors là, c'est pareil, c'est une branche qui pousse vers l'intérieur. Et puis ensuite, ici, je coupe carrément la longueur aussi. Là, on a aussi une branche qui pousse vers l'intérieur. Ici. Donc toujours de la taille, il faut rester logique, on va dire, sur les tailles. Ici, on a une grande branche qui part vers le haut. Et franchement, qui gêne au niveau de la canopée. C'est clair que là, ça ne va pas du tout. Alors, je suis en train de regarder. Oui, apparemment, c'est bon. On va les remplacer par une petite branche qui est dessous. Donc, je vais venir carrément enlever cette branche complète. Il va doucement sur le rognage parce qu'on peut abîmer aussi d'autres branches. Donc, il faut faire attention. Ensuite, au niveau de la tête ici, ça ne va pas non plus. Donc, j'enlève cette branche. Puis, je vais réduire ces feuilles ici. Ici. Derrière, maintenant, il ne faut pas que ça monte trop haut. Puis, ça, c'est raide. Alors, je vais l'enlever, cette branche-là. Voilà. Au profit de petites branches que je vais laisser derrière. Voilà, on va commencer vraiment à voir l'arbre s'éclaircir. Alors, si on veut vraiment faire les choses correctement, il va falloir choisir la cime. Alors, il y a une branche ici qui est une branche intermédiaire. Donc, celle-là, je vais la garder. Mais, je vais la tailler. Voilà. Ici, j'ai une branche qui ne va pas non plus. Il faut toujours réfléchir avant de tailler. Parce que, quand c'est taillé, c'est trop tard. Donc, déjà, ici, je sais que cette branche-là, elle ne va pas aller. Parce qu'elle est trop haute. Mon arbre, il a vraiment, maintenant, beaucoup plus de luminosité qui passe dans son feuillage. Je me suis rendu compte que sur cette branche du fond, il y a une branche ici qui est très bien placée, qui va faire de la profondeur. Une autre branche ici qui va certainement être la future cime, qui va revenir vers là. Et puis, ici, je vais garder un peu de longueur. Je ne vais pas couper très fortement, je pense. Mais, ça me permet d'avoir des bourgeons ici pour former encore la canopée tout autour. Pourquoi je ne garde pas cette branche qui est devant, qui paraît être bien placée ? Eh bien, parce qu'elle offre une branche encore qui s'avance encore plus sur le côté, ici. En fait, l'ensemble de l'arbre vient vers nous. Il n'y a que cette tête qui semble relativement mal placée. Donc, on est parti. On coupe la tête ici. Voilà. Je pense que le mieux, c'est d'arrêter la cime à ce niveau-là. Je vais favoriser cette branche-là et le départ de nouvelles petites branches, ici. En plus, je vais aussi affiner l'arbre. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la conicité, bien entendu, comme d'habitude. Cet arbre, maintenant, il a quand même bien été éclairci. J'ai gardé du feuillage. C'est un feuillage qui va lui permettre un rebourgeonnement durant l'automne encore. Il peut faire un nouveau rebourgeonnement, surtout si l'automne est assez long. Mais c'est aussi un arbre qui va être de nouveau, on va dire, embelli par cette taille au printemps prochain, puisqu'il va rebourgeonner sur des endroits qui n'étaient pas assez exposés à la lumière, comme notamment des bourgeons latents qu'on peut voir ici ou ici ou de ce côté. Et ça va permettre au feuillage, comme ça, de revenir vraiment en arrière. On a apporté des corrections, mais vous avez vu, on n'a pas fait de très fortes coupes, finalement. Les coupes se réduisent à des branches au maximum de 5 mm, pas plus. On peut discerner correctement, maintenant, la silhouette de cet arbre, voir le mouvement du tronc, voir le positionnement des branches. C'est très important pour l'observateur. C'est un arbre qui a besoin, bien sûr, d'être de nouveau densifié, puisque maintenant, on vise des arbres matures. Lorsque l'on parle d'arbres matures, on cherche aussi à avoir des branches, surtout des branches basses sur un moyo-gi très gros, et avec un diamètre vraiment intéressant. Donc ces branches ici, là, ces branches qui sont situées vraiment en bas, on va les laisser tiger, comme celle-ci. Vous avez remarqué que j'ai coupé certaines branches du bas, parce qu'elles étaient vraiment mal situées, elles poussaient dans un mauvais sens. C'est pour ça que j'ai fait ces corrections. Sinon, on laisse tiger, de telle façon qu'on fait grossir les branches. J'ai apporté la correction au niveau de la tête, mais si vous voulez, la tête, c'est quelque chose que l'on va faire en dernier. On va apporter ces corrections vraiment en dernier, et on peut se permettre de faire évoluer vraiment la tête de l'arbre, dans un sens ou dans un autre. Si vraiment le mouvement de l'arbre ne correspond pas du tout à la forme de la tête, on peut refaire une tête. Ça prend, on va dire, deux ans pour faire une nouvelle tête, avec des fines ramifications. On va rajouter, bien entendu, un petit peu d'engrais. On remplit nos petits paniers. J'ai tendance à mettre beaucoup d'engrais organiques. J'en mets régulièrement. Ça permet à l'arbre vraiment d'être vigoureux, d'être en forme, surtout de préparer comme ça l'hiver. Donc là, il va faire ses réserves. Donc il va taper vraiment dans l'engrais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en mettre, même si vous en mettez, mais mettons, on va dire, j'allais préparer six paniers. Allez, je vais en mettre un sixième. Parce que je vois que la quantité que j'avais mis au départ, c'était deux grosses poignées. Bon, c'était un petit peu excessif, mais ça ne pose aucun problème. C'est des engrais organiques, bio. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager, et puis abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Allez faire également un tour dans la description de la vidéo, juste en bas. Vous avez tout un tas de liens utiles, notamment les liens affiliés, avec lesquels vous allez pouvoir retrouver du matériel que j'ai utilisé pour faire cette vidéo aujourd'hui. Vous pouvez également me retrouver sur le groupe Infobonsailles de Facebook. Avec les modérateurs, on sera ravis de faire votre connaissance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio